Quelle qualité est-ce qu'il faut pour pratiquer ce sport ? Aucune. Il suffit de venir. Ce sport, c'est la boxe thaïlandaise. Bienvenue au Kick Contact Sargumin. Ici, on pratique trois types de boxe. Le kickboxing, où seuls les poings sont autorisés. Le Kewan, qui ajoute un coup de genou. Et le Muay Thai, qui associe poings, genoux, coudes et projections. Le club a vu le jour en 2003 et a plusieurs ceintures mondiales à son actif. Les titres masculins et féminins. Depuis la reprise l'été dernier, le club accueille plus de filles que de garçons. Toutes les jeunes que j'ai en cadets minimes, sont toutes minimes aux championnes de France, aux championnes d'Europe, aux championnes du monde. Amateurs, bien sûr. Maintenant, il y en a de plus en plus qui viennent. C'est très bien, parce que les filles sont un peu plus sérieuses que les garçons. Parmi elles, il y a Luana, 17 ans. Elle pratique le Muay Thai depuis 6 ans et a déjà un beau palmarès. Championne de France, d'Allemagne et du monde en junior. Désormais, elle fait partie de la cour des grands. Elle aimerait devenir boxeuse professionnelle. Je voulais apprendre à me battre. Si un jour, dans ma vie, j'étais amenée, par exemple, à avoir des problèmes avec des gens, savoir me battre, je pensais que c'était important. J'aime la discipline. C'est un sport qui est complet. On apprend plein de choses. Et puis, il y a le respect aussi envers son adversaire. C'est important, je pense. Ça nous permet de se dépasser, voir ses limites, voir ce qu'on est capable de faire. Tout le monde peut faire ça, si on est motivé, si on a l'envie. Certaines personnes, ça les apaise. Pour d'autres, ils arrivent à s'extérioriser. C'est ça qui est bien. On arrive à trouver un bien-être en se dépoulant. Sans se faire mal, bien sûr. Je vais vous présenter un enchaînement en Muay Thai. On va faire gauche, droite, coude et puis un genou derrière. Les entraînements sont mixtes. Échauffement, parties techniques et pratiques. Tout le monde travaille ensemble. Avec les garçons, on encaisse plus. C'est important d'encaisser les coups pour pouvoir les rendre derrière. C'est une très bonne ambiance. Ici, tout le monde s'entend bien. C'est comme une famille, en fait. Personnellement, j'aimerais en continuant de m'entraîner, pouvoir participer au championnat du monde et puis continuer comme ça dans cette lancée. Plusieurs championnats ont été annulés en raison de la crise sanitaire. Malgré le manque de visibilité sur les compétitions à venir, les boxeurs et boxeuses du Kick Contact se tiennent prêts. Gilles, l'entraîneur, reste optimiste. Des combats, il y en aura de toute façon. Des combats, il y en aura toujours de toute façon. Allez, vous pouvez Kick Contact ! C'est parti !